Ils sont là, ils sont là, je me disais putain Je sais pas où ils se cachent, je les ai entendus Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mise au point Aujourd'hui on va s'attaquer à un film qui est considéré pour beaucoup comme un classique du cinéma d'horreur contemporain J'ai nommé Le Projet Blair Witch Le Projet Blair Witch est un film américain sorti en 1999 Écrit et réalisé par Daniel Mirick et Eduardo Sanchez Le premier a plutôt surfé sur la vague des Projets Blair Witch Pendant que le deuxième a continué dans le style de l'horreur avec des films comme par exemple VHS 2 Côté acteurs nous avons Heather Donahue qui a joué le rôle de Heather Donahue Joshua Leonard qui a joué le rôle de Joshua Leonard Et Michael Williams qui joue le rôle de... enfin vous avez pigé quoi Aucun d'entre eux n'a vraiment fait carrière dans le cinéma Mais on peut poser une petite mention spéciale à Joshua Leonard Qui bien que quand on est aux séries télé a quand même essayé grave de se démener pour s'en sortir Bref Le film débute sur un carton qui explique que en 1994 Trois étudiants en cinéma se sont perdus dans une forêt en voulant tourner un documentaire Et que les enregistrements ont été retrouvés un an plus tard Donc on découvre notre protagoniste principal et présentatrice du documentaire à venir J'ai nommé Heather qui explique un petit peu ce qui est en train de se préparer Nos trois étudiants Heather, Joshua à la caméra et Michael Osson se préparent pour partir en camping afin de préparer un documentaire sur la sorcière de Blair Après quelques scènes pas très utiles à part pour donner une ambiance On retrouve notre joyeuse troupe dans un cimetière afin de commencer à filmer le dit documentaire Ce qui a d'ailleurs tendance à mettre les heures dans tous ces états Puis quelques interviews plus tard Dont une avec une gamine qui mange c'est Mickey Nos trois amis arrivent enfin en forêt On se rend vite compte que Heather Bien qu'apparemment doté d'un GPS puisqu'elle sait tout le temps A déjà commencé à perdre tout le monde dans une forêt immense Ce qui a d'ailleurs tendance à énerver nos deux jeunes hommes Un éclair de génie plus tard de la part de Mickey On retrouve des tas de pierres Bla 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 ils sont perdus Bla 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 ils s'arrêtent parce qu'ils sont perdus Bla 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 ils s'énervent Bla 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 ils retrouvent un tas de pierres devant leur tente Bla 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 Ils se rendent compte qu'ils ont perdu la carte que personne n'arrive à lire Puisqu'ils sont paumés depuis deux jours Et nous en tant que spectateurs Kether est une sacrée chieuse Qui a dit que je t'en prie Non, je n'ai pas pris la deste map Je ne vois pas la suite Je ne vois pas de cœur Je ne sais pas jusqu'à s'en prouvé Je pense que je dois Je ne sais pas Je suis sérieux Je suis sérieux Je ne sais pas, ok ? Je ne sais pas que je ne sais pas Parce que mon corps est... Et je sais pas c'est bien Pau que je ne sais pas Je suis sérieux Et ensuite on apprend que Mike a pleinement pété un cap puisque c'est lui qui a en fait jeté la carte. Bref, à partir de là le film se résume en campement, truc bizarre pendant la nuit, truc chelou autour de la tente au réveil, questionnement, beaucoup de marche, engueulade, on est perdus et on recommence. A ceci près qu'à un moment je suis à disparaît, remplaçant l'engueulade par de la dépression. Après un monologue qui est devenu culte, Weather se rend compte que c'est une véritable merveilleuse. Je insiste sur tout, je insiste sur que nous ne sommes pas perdus, je insiste sur que nous continuions, je insiste sur que nous passions au sud, tout devait être mon chemin, et c'est où nous avons terminé, et c'est tout parce de moi que nous sommes ici maintenant, hungry, and cold, and hunted. On entend les cris de Joshua au loin. En suivant les cris, nos deux protagonistes restants se dirigent vers une maison perdue au milieu des bois qu'ils visitent de haut en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada En bas, où Mike fait tomber sa caméra et où on entend les cris au loin des heures alors que quelqu'un filme avec sa caméra. ... ... ... ... On finit sur la scène finale que bon nombre de gens n'ont pas bien compris selon Google puisque des dizaines de forums lui sont dédiés. Pour beaucoup le projet Blair Witch est un film qui est considéré comme culte tout simplement parce qu'il a rendu mainstream le genre du fan footage ou enregistrement trouvé pour les moins anglophones d'entre vous pour une grande partie de la population. En réalité le genre du fan footage a été amené bien avant, 19 ans pour être assez précis, par l'assegore cannibale holocauste puis réutilisé ça et là par d'autres productions comme The Last Broadcast qui est sorti à peine un an avant le projet Blair Witch et qui a un plot assez similaire. Mais c'est bien le projet Blair Witch qui a rendu le fan footage populaire aux yeux du public et ça nous a amené ensuite une tripotée de licences comme les Paranormal Activity, les REC, les VHS ou les Grave Encounters. Et là je ne parle que du genre horrifique. Parce que oui, on peut trouver du fan footage autre part que dans le genre horrifique. Je pense par exemple à des films comme Chronicles ou Projet X qui sont à l'opposé du film d'horreur. J'ai vu ce film quand j'étais assez gosse et pas très très fan d'horreur à l'époque. Mon père avait probablement acheté la VHS et je m'étais tout aussi probablement caché derrière le canapé pour pouvoir le regarder en même temps que lui sans qu'il sache que j'étais là. Et merde, putain, ce film m'avait traumatisé ! Il m'avait tellement fait flipper à l'époque qu'il était rentré dans le panthéon des films que mon père adorait et qui pour moi étaient devenus des films interdits que je ne regarderai plus jamais comme par exemple Carrie, Damien la Malédiction, L'Exorciste ou Amityville. Et plus tard j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Je commençais à m'habituer un petit peu plus au genre horrifique et du coup avec des potes on a décidé de regarder tous les films qui nous avaient un petit peu traumatisés dans notre enfance. et on a regardé justement tout ce qui était Carrie, Amityville et du coup le projet Blair Witch. Putain, quel ennui ! Je me suis demandé pourquoi et surtout comment un film pareil avait pu me faire stresser autant. Comment il avait pu me faire aussi peur ? Comment une tente qui bouge et une pile de cailloux avait-elle pu m'empêcher de dormir pendant aussi longtemps ? Bon, pour commencer, qu'est-ce qui est bien dans ce film ? Rien. Déjà, il y a le truc du fan footage en 99, c'est-à-dire une qualité d'image dégueulasse, il n'y a pas de saturation, l'image du grain, enfin bref, une qualité VHS quoi. Et à la fin de cette chronique, vous voulez voir le film ? S'il vous plaît, faites-le en VO, ne le regardez surtout pas en VF, la qualité de la VF est absolument horrible, horrible. Je hais ce film. Je hais son manque d'action total. Je hais son inaptitude à me faire peur 15 ans après le premier visionnage. Bref, je hais le fait que ce soit le film d'horreur le moins effrayant de tous les films d'horreur. Mais, il est génial. Pas dans le sens où il est bien. Non. Dans le sens où c'est du génie. Et ouais, je t'entends déjà à doigts dans le fond faire « Nya 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 William, pourquoi le film il n'est pas bien ? Mais c'est quand même du génie. Dis, explique-nous William, où est-ce que tu veux en venir ? Je ne comprends pas William. » Quand les deux réalisateurs et scénaristes ont commencé à écrire le film, ils ont principalement créé une mythologie pour les Américains. Ce qui fait qu'en fait, elle est basée beaucoup sur les légendes amérindiennes et sur la propre histoire des Etats-Unis. La sorcière étant donc clairement un clin d'œil aux sorcières de Salem. Alors oui, je sais, des clins d'œil il y en a dans tous les films, mais c'est pas le seul truc qui fait que ce film est du génie. Quand les acteurs ont été engagés, ils ne savaient pas que les réalisateurs avaient écrit eux-mêmes la mythologie. Pour eux, ils allaient dans une forêt légendaire où une sorcière avait été vue. Les acteurs ont réellement été lâchés dans cette forêt sans réelles instructions, à part 2-3 trucs à faire ou à dire. La plupart des scènes sont des one-shots improvisés. Ils partaient chaque matin avec une borne GPS qui leur indiquait le chemin à suivre pour aller au prochain campement que l'équipe technique avait déjà installée. Ils savaient pas vraiment où ils allaient et du coup, par exemple, la scène où ils tournent en rond et où ils s'énervent parce qu'ils tournent en rond, la réaction est légitime parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont marché toute une journée pour revenir à leur point de départ. Idem pour la scène de l'attente. Les acteurs n'étaient pas au courant, en fait, que les réalisateurs, l'équipe technique, viendraient la secouer pendant la nuit. Ils ont une vraie réaction d'horreur, de peur, quand ça arrive, parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer. Ils leur réduisaient aussi également la nourriture de plus en plus chaque jour. Ça rendait le groupe un petit peu tendu puisque tout le monde ne pouvait pas remanger à sa faim. Ils étaient de plus en plus fatigués et de plus en plus agressifs les uns envers les autres. Ce qui fait qu'on a vraiment se rendu à l'image. C'est aussi côté marketing que le film a fait vraiment très fort. Avant même le commencement du tournage du film, les deux réalisateurs ont créé un site internet qui parlait de la sorcière de Blair et de sa légende. Ils ont pris leur site et ont inondé un petit peu tous les forums sur le net avec et rendant le tout viral. C'est-à-dire qu'avant même que le film soit tourné, les gens connaissaient déjà la légende de la sorcière de Blair. En rendant leur légende virale, ils ont réussi à donner du crédit à ce qu'ils allaient montrer plus tard. Le fait que les acteurs utilisent leur vrai nom, ce n'est pas anodin non plus. Ça les rend plus réels. Les gens peuvent le trouver sur internet ou alors encore dans le bottin. Et du coup, ça fait que ça donne encore plus de crédit à l'histoire. D'ailleurs, à la sortie du film, les réalisateurs ont demandé aux acteurs de faire les morts pendant quelques temps histoire de donner encore un peu plus de crédit. Pour l'anecdote, les familles des soi-disant victimes ont reçu énormément de lettres de condoléances ou d'appels de condoléances après ça, puisque les gens croyaient véritablement que leurs enfants étaient morts. Tout paraît réel, tout paraît plausible. À la sortie du film, les critiques encensent le film. Et quelques temps plus tard, les réalisateurs cassent totalement leur propre vie. Et une fois l'ambiguïté levée, le public devient de moins en moins réceptif et de moins en moins enthousiaste à l'idée d'aller voir un film qui, à la base, ils pensaient réel. Bien qu'un petit groupe de gens croient encore que la légende est vraie et que le film est vraiment réel. Même encore aujourd'hui. Les gens vont donc voir le film avec beaucoup plus de légardé et se rendre compte qu'il est assez creux finalement. Et qu'il manque énormément de contenu. Ce qui rend le projet Blair Witch génial, ce n'est pas du coup le produit fini, mais bien la façon dont il a été tourné et la façon dont il a été vendu au public. On va regarder le projet Blair Witch comme un film, mais bien comme une expérience sociale. Aussi bien du côté des acteurs que des spectateurs un petit peu crédules de l'époque, tout le monde a fait partie d'une expérience sociale sans même s'en rendre compte. Et finalement, ça met encore plus le spectateur en position d'acteur. Vous vous rappelez, dans le dernier épisode, je parlais de la diégèse, le monde fictionnel que le spectateur crée à partir des données du film. Ici, le coup de génie des réalisateurs est qu'ils ont amené la diégèse directement dans l'univers réel, dans notre propre univers, ce qui rend la croyance probable. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de monde juge le film comme nul. Tout simplement parce que la diégèse originale a complètement été démontée. Si nous n'avons pas les codes pour comprendre un film, on ne peut pas en comprendre les tenants et les aboutissants. Et c'est pour ça que le regarder enfant a été si traumatisant. Je l'ai presque regardé comme un film de vacances. Le fait que tout ait l'air bien trop réel donne à l'univers une crédibilité qui n'aurait pas eu lieu d'être avec des modes de... de cadrage un peu plus conventionnels. Comme celle des slasheurs très en vogue à l'époque. Quoi qu'il en soit, le pari a été réussi pour les réalisateurs, puisqu'avec un budget de seulement 60 000 dollars, il a réussi à en rapporter 249 millions. Attends, attends, attends. Je crois que tu ne réalises pas là. Pour chaque dollar investi, il y a eu un retour de 4 143 dollars. Il fait partie du top 5 des films à petit budget qui ont eu les meilleurs retours sur investissement. Non loin derrière Paranormal Activity qui lui a rapporté 128 000 dollars par dollar investi. Le projet Blair Witch m'a bien appris quelque chose. C'est que de se renseigner à l'avance sur un film du genre, c'est casser sa mythologie et du coup, toute son essence. Et donc, s'exposer à trouver le film nul. Depuis le projet Blair Witch, personne, enfin, à ma connaissance, n'a essayé de réintroduire la diégèse en amont. Du coup, si je peux vous donner un conseil, c'est tout simplement n'essayez pas de trouver des indices sur le film avant d'aller le voir. N'essayez pas de regarder par exemple, je sais que moi, c'est un truc que je fais souvent après avoir regardé un film, aller sur IMDB et regarder les anecdotes de films. Ne le faites surtout pas puisque en fait, ça peut vous casser toute votre mythologie. Faites-le après mais ne le faites jamais avant. Heureux sont les simples d'esprit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Mise au Point. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et puis surtout à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté et si vous avez aimé ou détesté ma critique aussi. J'ai aussi créé une page sur Facebook afin que vous puissiez suivre un petit peu toute l'actualité de Mise au Point. Ce qu'on va faire au fur et à mesure. Je tiendrai un petit peu au courant de quand les épisodes sortiront et tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la liker. Je mettrai le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mise au Point et puis en attendant, n'oubliez pas que... Sous-titrage ST' 501